ce jour là au commissariat de lance réunion de crise dans les bureaux de la crime c'est une opération très particulière qui se prépare l'homme que ces policiers veulent attraper est accusé de viol et c'est un adolescent malgré son jeune âge le suspect se serait montré très violent avec sa victime elle était les larmes aux yeux après tu as pleuré et puis elle a pris un pain c'est bon depuis que la mission des enquêteurs s'annonce délicate le jeune garçon vit chez ses parents impossible de prévoir leur réaction d'autant que la famille vit dans une banlieue sensible du pas de calais c'est un quartier qui est vraiment malfamé en fait on a déjà bossé là bas tu peux être vite être pris à partie dans ce type de quartier dans quelques secondes les policiers vont découvrir le visage de ce garçon accusé d'avoir commis un viol à seulement 16 ans c'est le dénouement d'une affaire riche en rebondissements que nous avons suivi pas à pas au coeur de l'enquête à lens une plainte pour viol et déposé chaque semaine tout le problème dans ces affaires c'est qu'il n'y a souvent aucune preuve matérielle c'est la parole de l'un la victime contre la parole de l'autre l'agresseur désigné alors les policiers doivent utiliser des techniques d'enquête très pointues pour faire jaillir la vérité notamment lorsque des adolescents sont impliqués l'an dernier en france 1600 mineurs ont été mis en cause dans des agressions sexuelles ou des viols le chiffre a doublé en dix ans à la brigade criminelle de la sûreté départementale certains s'inquiètent de cette dérive c'est le cas de peggy brigadier de 34 ans une enquêtrice chevronnée il ya deux jours ça se voyait on a l'impression depuis quelques temps que les cours de lycée les viols commis par des mineurs les chiffres commencent à monter quoi on commence à avoir des scènes de plus en plus violentes ce matin c'est justement d'une affaire de viol dont elle va hériter un dossier ultra sensible mademoiselle c'est au premier étage bonjour mademoiselle cette étudiante de 19 ans vient porter plainte pour viol peggy et l'un de ses collègues vont l'entendre immédiatement dans l'intimité de leur bureau son prix assieds vous ici pour la victime la première audition est toujours un moment traumatisant elle doit revivre son agression dans les moindres détails ce récit va conditionner toute la suite de l'enquête lui c'est qui par rapport à à vous c'était un ami quel âge il a lui 16 ans vous avez quel âge voici ce que la jeune femme va raconter à peggy le week-end dernier la jeune étudiante aurait été invitée à une fête par un groupe de jeunes elle les aurait rencontré trois semaines plus tôt sur internet en discutant sur un réseau social ce groupe de jeunes lui aurait donné rendez vous sur le parking d'un supermarché c'est là que son futur agresseur présumé l'adolescent de 16 ans serait venu la chercher il leur est ensuite conduite jusqu'au lieu de la fête la chambre d'un hôtel bon marché comment il a fait pour vous reconnaître donc là on a été rejoindre des autres amis pour passer une petite soirée d'accord une soirée à l'hôtel d'accord certains sont mineurs avec les parents pas trop d'accord à l'hôtel dans la chambre 220 l'adolescent aurait présenté la jeune femme à son frère aîné et à sa bande de copains en tout ils sont 7 4 garçons mais aussi trois filles ce qui aurait mis la jeune étudiante en confiance d'autant que tout aurait commencé par une discussion bon enfant en écoutant de la musique mais très vite l'un des garçons aurait sorti des bouteilles d'alcool et la soirée aurait tourné au cauchemar la jeune femme affirme qu'elle a été forcée à boire et frappé lorsqu'elle refusait plus 10 ans plus j'ai été tapé là là et puis là donc j'ai été forcée j'ai pas non c'est plus qu'est ce que ce serait rapidement retrouvé ivre vers 22 heures l'adolescent qui était venu à chercher sur le parking et l'un de ses copains l'aurait alors traîné de force vers une autre chambre réservée par le groupe la chambre 223 située de l'autre côté du couloir ils ont tenu fermement les poignets pour pas que je me barre et de là on a été dans une autre chambre je me suis fait jeter sur le lit ils m'ont poussé carrément le deuxième garçon aurait alors quitté la chambre la laissant seule avec l'adolescent dans cette chambre l'adolescent de 16 ans se serait jeté sur elle il l'aurait déshabillé et roué de coups pour la contraindre à divers actes sexuels la jeune femme affirme s'être débattu avoir crié mais personne ne serait venu la secourir la laissant seul aux mains de son agresseur donc ensuite il vous a pénétré avec son sexe oui au niveau du vagin oui je suis nation choquée elle serait restée prostrée sur le lit jusqu'au lendemain matin et ce n'est qu'aujourd'hui quatre jours après les faits qu'elle aurait osé porter plainte elle poursuit son agresseur l'adolescent de 16 ans mais aussi tous les autres jeunes pour non assistance à personnes en danger est-ce que les autres pouvez vous entendre je pense que c'est on va dire les murs sont pas épinglés sont en même temps je te pose plainte contre les autres je vous dis moi ce qui me fait peur dans l'histoire c'est que voilà ils se connaissent que tous ils vont tous dire la même version ils vont tous se dire que voilà j'étais défoncé et tout alors que c'est vrai que j'étais conscient mais ça ça on est l'habitude peut-être que ça leur fait rien mais j'aurais voulu que ça leur arrive elle a tout ce que j'espère c'est qu'ils vont être punis ça va aller de façon le plus dur est passé ok malgré le calvaire qu'elle prétend avoir enduré la jeune fille a eu un bon réflexe elle a pensé à préserver une trace de son agresseur vous avez vous avez pas lavé vous l'avez là je vous remets c'est boxeur elle a conservé intacte la culotte qu'elle portait ce soir là ne touchez pas merci vous ne touchez plus à rien maintenant c'est saisie c'est scellé on les conserve d'accord pas question de brouiller d'éventuelles empreintes si l'adn du jeune homme contenu dans son sperme est retrouvé sur ce boxer il aura du mal à nier la relation sexuelle le sous-vêtement est donc envoyé au laboratoire pour des analyses qui prendront plusieurs semaines mais prouver le rapport sexuel ne suffit pas et qui doit surtout démontrer qu'il a été forcée que la jeune femme a subi des violences ça commence donc par un examen médical approfondi on va vous faire examiner également par un médecin légiste je sais pas si votre médecin traitant vous avez un petit peu mon médecin m'a dit de pas laver le bas pour parce que ça donc vous n'êtes pas lavé le ban d'accord ok ça marche l'objectif de peggy et de récolter le maximum de traces de violences il faut faire vite car les équimauces disparaissent au bout de quelques jours alors les enquêteurs sont à l'affût du moindre détail ce que vous avez une nouvelle commission c'est un coup que vous avez reçu d'accord une photo ouais c'est patrick une victime de viande au bureau tu pourrais passer faire une photographie de cette personne merci quatre jours après les faits peu de traces encore visibles des violences qu'elle dit avoir subi est ce que vous avez d'autres hématomes j'en avais un sur le nez mais ça se voit plus et j'avais là au fond donc c'est juste au niveau de la lettre c'est donc sur d'autres pistes que les policiers vont devoir concentrer leurs efforts alors que la victime par chez le médecin légiste c'est un travail d'enquête long et extrêmement minutieux qui commence pour peggy dans les dossiers de viol pas question de prendre pour argent comptant le témoignage de la victime aussi fort soit il car à lance deux fois sur trois il s'agit de fausses accusations des mythomanes des femmes trompées ou des amoureuses et conduits qui veulent régler leur compte après une rupture dans ce genre d'affaires peggy va devoir se montrer prudente et récolter un maximum de preuves pour étayer le récit de la jeune fille qui vient de porter plainte dans son bureau pour cela direction l'hôtel où se serait déroulé la soirée il se trouve à 14 km de lance l'affaire est sérieuse peggy s'y rend avec jean michel l'un des chefs de la crime est ce que c'est la vérité est ce que les faits sont exagérés là on est vraiment au début de l'enquête et c'est toutes nos investigations qui vont pouvoir apporter une réponse au fond de cette zone commerciale un hôtel bon marché c'est là que la fête aurait dégénéré samedi dernier quatre jours après les faits retrouver des indices s'annoncent compliqué les enquêteurs tentent leur chance à la réception de l'hôtel bonjour c'est la police de lance on vient vous voir concernant une location de chambre la nuit samedi à dimanche chambre 220 et chambre 223 vous dites 220 d'accord alors la 220 c'est au nom de 10 minutes pour retenir une chambre ici il faut fournir son numéro de téléphone et présenter sa carte d'identité le réceptionniste en fait toujours une photocopie qu'il classe soigneusement les enquêteurs retrouve donc facilement l'identité de la jeune femme qui a réservé la chambre 223 un nom une adresse et un numéro de téléphone ces informations seront précieuses lorsqu'il faudra convoquer cette jeune femme pour entendre sa version des faits en attendant il faut partir au plus vite à la chasse aux indices dans les chambres 220 et 223 au deuxième étage peggy va d'abord vérifier si la disposition des lieux correspond bien à la description faite par la jeune fille au bout du couloir la première chambre c'est ici que la soirée entre amis auraient commencé ici que la jeune femme aurait été frappée et forcée à boire de la vodka c'est conforme à ce qu'on va le mieux oui la configuration conforme à la description ils étaient tous réunis si à la base conforme aussi l'emplacement de la deuxième chambre la scène du crime selon le témoignage de la jeune fille et puis donc on a ici la chambre 223 qui est donc pas très loin de la chambre de son nom c'est dans cette chambre que le violeur présumé aurait emmené sa victime par la force peggy se souvient en détail du récit de la jeune femme et tout semble correspondre c'est l'endroit exact où le viole aurait été commis donc elle aurait essayé de faire le tour pour regagner la sortie mais elle n'aurait été empêchée et vous projetez son lit une seconde fois et les viols se serait déroulé l'effet remonte à quatre jours alors évidemment les chambres ont été nettoyées plus d'indices à récolter peggy va donc se concentrer sur la recherche de témoins aux chambres sont nettoyées tous les jours ici la femme de ménage les femmes de ménage elles se souviennent peut-être de quelque chose bonjour c'est la présence celle qui a nettoyé les chambres 220 et 223 le week-end dernier est justement de service aujourd'hui j'ai mis du temps à les faire il y avait de l'alcool les bouteilles débiles c'est des bouteilles de quoi le début du récit de la jeune étudiante se confirme reste à vérifier un autre point crucial elle affirme avoir poussé des cris lorsque les deux garçons l'ont emmené d'une chambre à l'autre dans ce genre d'hôtel il y a souvent un gardien de nuit peut-être a-t-il entendu quelque chose le vigile c'est un vigile ou de l'hiver un seul agent de sécurité c'est un agent de sécurité c'est une société extérieure le vigile n'est pas là mais il consigne dans ce cahier le moindre incident constaté au cours de ces rondes et ce soir là c'est son compte rendu en passage des contrôleurs vous avez un système de vidéo mais peggy ne désarme pas après le personnel elle va s'intéresser aux clients de l'hôtel les cloisons sont minces les cris de la jeune femme ont peut-être alerté des occupants d'une chambre voisine est-ce que c'était occupé plein de choses 218 a été occupé au nom de la 218 c'est la chambre qui fait face à la 223 là où le viol aurait eu lieu peggy récupère le numéro de téléphone de ses occupants les autres chambres de l'étage étaient vides ce soir là ce numéro de téléphone va-t-il conduire les enquêteurs vers un témoin capital de l'affaire dès le retour au commissariat peggy est pressé d'en avoir le coeur net oui bonjour c'est commissariat de violence la brigade criminelle je me permets de vous appeler ce week-end vous étiez bien à l'hôtel voilà est ce que vous avez entendu quelque chose de spécial au niveau de du hall ou dans les chambres des jambres aux voisines vous êtes rentré à quelle heure dans la nuit vous avez rien entendu vous n'avez pas entendu de cris de disputes rien de tout ça rien du tout très bien bonjour merci de ces renseignements madame je vous souhaite une bonne soirée au revoir la cliente est rentrée deux heures après l'agression ce n'est pas elle qui va faire progresser l'enquête bilan de la journée à l'hôtel ni le gardien de nuit ni les clients n'ont entendu le moindre bruit la femme de ménage confirme que la soirée a été mouvementée mais c'est elle vraiment terminé comme la victime le prétend avant d'interroger l'adolescent mise en cause pays veut accumuler un maximum de charges contre lui demain elle va donc convoquer les témoins les plus directs de l'affaire les jeunes qui ont participé à la fête l'étudiante a porté plainte contre eux pour non assistance à personne en danger ils vont devoir se défendre les auditions s'annoncent tendu on va convoquer les différentes personnes qui sont impliquées dans le dossier son premier coup de fil et pour la jeune fille qui a réservé les chambres d'hôtel grâce à sa carte d'identité à son numéro de téléphone laissé à la réception il n'a aucun mal à la contacter oui bonjour oui c'est commissaire de police de lance c'est bien allo allo il faut me répondre c'est la brigade criminelle j'ai besoin de recueillir votre témoignage malaise chez la jeune fille elle a tout de suite compris la raison de cet appel c'est à dire que vous voulez dire d'accord mais de toute façon on vous laisse pas le choix je vous convoque pour venir au commissariat de lance d'accord vous travaillez où ces histoires dont elle parle ce ne sont pas des enfantillages de cours de lycée mais une grave affaire de viol alors jean-michel hausse le ton je vous convoque je suis officiel judiciaire la brigade criminelle vous êtes obligés de venir à la convocation et de répondre à mes questions alors si on fait ça gentiment on se met d'accord sur une date et vous venez la convocation sinon je vais aller vous chercher soit chez vous soit sur votre lieu de travail d'accord donc autant faire au plus simple on a une enquête sérieuse j'ai des questions vous posez faut venir son interlocutrice devient aussitôt beaucoup plus coopérative le commissariat de police de lance vous connaissez vous présentez à l'accueil vous demandez la brigade criminelle jean-michel a obtenu qu'elles viennent dès le lendemain il a aussi obtenu les identités et les numéros de tous les participants à la soirée ce soir là dans l'hôtel ils étaient sept quatre garçons et trois filles la jeune étudiante a déjà livré sa version des faits l'adolescent accusé de viol et son frère aîné présent lui aussi à la fête seront entendus à la fin des investigations ce sont donc les quatre autres jeunes qui vont être entendus les enquêteurs attendent beaucoup de leurs témoignages et ils vont être servis deux jours plus tard ce sont quatre jeunes gens tout penaux qui font leur entrée dans les bureaux de la crime ils sont mineurs ou à peine majeur la jeune fille qui a porté plainte est persuadée qu'ils se sont mis d'accord sur une version commune pour la discréditer interrogés séparément vont-ils raconter la même histoire alors question mais vous participez à la soirée du 11 2012 à l'hôtel vous étiez présente à l'hôtel lors de la soirée du 11 d'accord le point essentiel que les enquêteurs veulent éclaircir c'est le début de la soirée dans la première chambre la 220 la victime affirme y avoir été frappé et forcé à boire leur version est bien différente elle a reçu des coups lors de la soirée en tout cas personne ne l'a frappé devant vous quand vous avez bu de la vodka elle a reçu une gif cette fille non pas eu de gif là on était tout seul dans la chambre moi je trouvais qu'elle a bu quoi quelle quantité vous savez qu'elle a bu elle a bu normalité puis à un moment elle a demandé à 10 ans je crois que des petits verts donc après il a servi des plus grosses d'où elle pouvait plus répondre pense pas avec conscience les quatre témoignages concordent la jeune fille aurait bu de son plein gré personne ne l'aurait forcé à s'enivrer pour la suite de l'histoire les enquêteurs vont se focaliser sur l'un des quatre jeunes ce garçon c'est lui qui aurait aidé le violeur présumé a traîné la jeune fille de force dans la seconde chambre la 223 elle se serait débattu et aurait crié sur ce point aussi la version est bien différente qu'est ce qui s'est passé ensuite quand elle était ivre on l'a accompagné à la chambre 223 dans quel état l'été vous la déposez dans la chambre vous la déposez sur le lit comment vous faites ouais d'accord vous partez selon lui la jeune femme ne se serait jamais débattu et jamais elle n'aurait crié même lorsqu'elle est restée seule avec le suspect il disait qu'il avait la surveiller est ce que vous avez entendu des cris dans l'hôtel pendant la chambre 223 les quatre jeunes se sont ils mis d'accord pour protéger leurs copains et discréditer la jeune fille à cet instant précis les enquêteurs en sont persuadés mais à la fin des auditions une information capitale va faire basculer leurs convictions d'accord il s'est vanté d'avoir comme dit de coucher avec les jeunes filles d'après vous s'il ya une relation sexuelle avec elle à la donner son consentement où elle était capable ou elle n'était pas capable dire qu'elle était d'accord si après si elle pouvait pas se défendre c'est possible aussi ça pouvait passer pour nous quoi je suis désolé les quatre jeunes n'hésite pas à accabler leurs copains selon eux la jeune fille n'aurait pas consenti à la relation sexuelle avec l'adolescent voilà vous relisez vos déclarations ou signer et le consentement c'est la question essentielle la seule à laquelle les enquêteurs vont devoir répondre pour établir le viol les quatre jeunes peuvent repartir il n'était pas dans la chambre 223 à la scène de crime une seule personne sait précisément ce qui s'y est passé et pour pegui il est grand temps de l'interroger le suspect n'est ni connu des services de police ni particulièrement dangereux si les policiers ont pris leurs précautions c'est parce qu'il vit dans une cité ouvrière difficile à 10 km de lance l'adolescent habite chez ses parents avec son frère qui était présent lui aussi à la fête samedi dernier c'est d'ailleurs ce frère aîné qui ouvre la porte aux enquêteurs son plus jeune frère soupçonné de viol est à l'école surpris par un tel déploiement policiers les parents sont sous le choc le week-end dernier pas celui-là c'est lui d'avant donc ils ont fait une petite fête dans un hôtel et bon il s'est passé quelques quelques petites choses qu'on va réclaircir donc on entend toutes les personnes qui ont participé à cette fête les deux derniers entendent c'est jean-michel prend soin de ne pas évoquer le viol pour ne pas envenimer les choses mais d'emblée les parents soupçonnent une affaire grave car leur fils aîné déscolarisés depuis deux ans et signalé aux services sociaux l'aura déjà donné du fil à retordre il ya l'autant que tu nous commences à nous emmerder tous les deux ça commence à faire chier quand même là on a le juge a été averti le social est averti la situation sociale n'a rien fait ça fait le frère aîné passe un sale quart d'heure il n'est pourtant pas au coeur de l'enquête c'est son petit frère que les policiers ont en ligne de mire vous n'allez pas le chercher à l'école quand même on va en avoir besoin il va falloir qu'il vienne aussi il finit à quelle heure école il rentre pas avant 6h30 il rentre pas avant 6h30 vous pouvez pas le récupérer votre votre fils c'est plus intéressant vous avez récupéré vous venez ça sera plus simple le grand frère est invité à suivre la police sa mère se chargera de récupérer son plus jeune fils au lycée et son instinct maternel lui fait craindre le pire non bas tout à l'heure le frère du suspect sera entendu comme simple témoin pendant quelques heures le garçon mis en cause lui n'est pas prêt de ressortir du commissariat une heure plus tard l'adolescent arrive dans les bureaux de la crime escorté par ses parents immédiatement placé en garde à vue il va passer sa première nuit derrière les barreaux alors entrer allez-y vous vous mettez là contre le mur malgré son visage d'enfant il est soupçonné d'un des pires crimes et risque plusieurs années de prison pour lui c'est le même traitement que pour un délinquant aguerri photo empreinte adn empreinte digitale à 16 ans il fait son entrée dans les fichiers de la police le garçon ne semble pas mesurer la situation dans laquelle il se trouve alors peggy va tout de suite lui mettre les points sur les i alors vous allez vous asseoir au fond on te place en garde à vue à partir de 15h30 heure de ton arrivée au commissariat et je vais déjà dire les faits donc l'effet de viol viol voilà dans la nuit du 11 au 12 2012 commis je vais t'entendre après il nie en bloc et semble pressé de se défendre pour ressortir au plus vite attend deux secondes je te notifie déjà tes droits alors est ce que tu veux bénéficier l'assistance d'un avocat pourquoi ça servait toi t'en veux pas moi je vais descendre donc au rez de chaussée dans le huis clos du commissariat c'est désormais une deuxième enquête plus psychologique qui commence pour peggy comme souvent dans les affaires de viol ces paroles contre paroles celles de la victime contre celle de l'agresseur qu'elle a désigné santé moins sans preuve matérielle les enquêteurs doivent absolument obtenir des aveux et pour cela ils n'ont que 48 heures la durée de la garde à vue c'est donc une audition marathon qui commence elle va durer cinq heures je vais t'asseoir là je vais retourner ma caméra voilà le suspect est mineur comme prévu par la loi l'entretien sera filmé pour le mettre en confiance les premières questions portent sur le début de la fête dans la chambre d'hôtel donc la première question que je te pose pouvez vous être précis sur le comportement de mademoiselle après que cette dernière est consommée dans plusieurs verres de vodka donc elle était comment son comportement physique on a commencé était comment non qu'est ce qu'elle faisait était debout elle tombait sur le mur à tomber sur le sol donc elle est tombée à plusieurs à maintes reprises sur le mieux c'est ça au niveau de la parole était comment c'était quoi ces phrases elle parlait ou elle disait n'importe quoi elle parlait elle ne répondait que par ouais est ce qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait ou alors sous l'emprise de l'alcool et elle savait plus très bien ce qu'elle faisait ton impression à toi le jeune homme vient de reconnaître que la jeune fille était ivre et n'avait plus toute sa tête le but des enquêteurs est désormais de savoir si dans un tel état elle était en mesure de décider de la suite des événements donc elle tient plus sur ses jambes comment tu le maintiens avec avec ton pote un bras sur chaque épaule donc tu as mis grosso modo tu as pris son bras comme ça et lui a fait comme ça donc ses pieds glissés sur le sol selon ses propres mots la jeune femme pouvait à peine bouger et à peine parlé et pourtant le garçon prétend que c'est cette jeune fille presque inconsciente qui aurait provoqué la relation sexuelle en se montrant très entreprenante pour avoir une première relation sexuelle elle était alors elle me faisait ça mais après elle commençait à la prise avec ses mains ton sexe et ça elle a fait des mouvements de va et vient c'est ça t'es en érection pas encore c'est suite à l'alcool pas elle te masturbe là visiblement avec ses deux mains et tu me dis t'es pas en érection donc est-ce que c'est pour le sphère non ça c'est quand il éjacule l'érection c'est à la quequette qui est dure ont été en érection son boxeur ce qui retire donc est-ce qu'elle a joué la crier oui d'accord pour les enquêteurs la version du jeune homme ne tient pas la route alors ils vont tenter de le faire craquer mais sa réaction va les surprendre non les violences est ce que tu as commis des violences comment tu expliques qu'elle portait des traces de coups au visage alors si c'est pas toi c'est qui tu vois ça et ça c'est après parce que tu vois les nuits nous voir après après si c'est pas toi défends toi d'une fois comment ça s'est passé parce que ça va pas là non mais je vous jure et bien explique pourquoi elle est un bleu comment ça se fait qu'elle est blessée qui s'est qu'a frappé dessus elle est partie de toute tête c'est pas quelque chose ou quoi mais je vous jure qu'on a rien fait du tout donc pour toi c'est elle a dû chuter se blesser bah oui mais je vous jure qu'on a rien fait du tout malgré l'insistance des policiers le suspect n'y farouchement avoir frappé la jeune femme et il semble sincère à la fin de la première audition pays commence à douter les autres jeunes présents la soirée n'ont pas entendu de cris le personnel de l'hôtel non plus et les doutes de pays vont se confirmer elle vient de recevoir le rapport du médecin légiste qui a examiné la jeune femme ses conclusions ne colle pas vraiment avec la version de la jeune étudiante il n'a pas été constaté de traces de violences sexuelles récentes l'examen de la région annale ne montre pas de lésions ni récentes ni anciennes l'examen de la région buccale ne relève pas d'anomalie je ne suis déclaré avoir reçu des gifs et des coups de poignet supérieur avant et par les faits il ne persiste ce jour aucune trace visible ben ça c'est quand même étonnant c'est quand il ya résistance aucune trace de violences physiques la jeune femme va devoir s'expliquer pays qui la convoque de toute urgence le lendemain matin une semaine après avoir porté plainte l'étudiante est de retour au commissariat bonjour voici vous la font mais cette fois ci peggy se montre beaucoup plus ferme voilà donc je vous ai fait venir est ce que vous êtes bien sûr de nous avoir dit toute la vérité sur comment ça s'est passé c'est le moment de nous dire la vérité d'accord on n'exclut pas le rapport sexuel mais sur le déroulement de cet acte moi j'ai bien l'impression que vous avez rajouté des choses peggy va rappeler à la jeune femme que si elle a menti sur un point c'est tout son témoignage qui pourrait être remis en cause y compris ces accusations de viol ce que vous avez imaginé dans votre tête faut pas dire ça s'est passé comme ça parce que vous l'imaginez entre ce que j'imagine ce qui s'est passé il ya quand même une grosse différence ce qu'on est en train de dire c'est il faut pas non plus mentir sur le déroulement des choses parce que c'est grave parce que si vous mentez là dessus on peut plus vous faire confiance sur rien la jeune femme se recroquebille sur sa chaise mais elle persiste et signe alors qui des deux ne dit pas toute la vérité elle ou l'agresseur qu'elle a désigné pour le découvrir les policiers vont utiliser une technique redoutable la confrontation le suspect et son accusatrice réunis dans la même pièce un face à face souvent décisif celui qui a menti se sent si mal à l'aise qu'il finit souvent par craquer mais vous allez le voir le choc de la confrontation a parfois des conséquences très inattendu la garde à vue de l'adolescent touche à sa fin le face à face est donc organisé en urgence soit sur la chaise bleue l'adolescent et la jeune femme se retrouve dans la même pièce pour la première fois depuis la nuit des faits ils évitent soigneusement de se regarder un malaise palpable qui va provoquer des aveux dès les premières secondes de l'audition alors question à la moitié maintenez vous vos précédentes déclarations alors qu'est ce qui correspond pas qu'est ce que vous voulez changer au début c'est ça oui qu'est ce qui change donc le premier truc que j'ai changé c'est pour l'alcool alors qu'est ce qui qu'est ce qui qu'est dans l'autre chambre le pressentiment de pegui se confirme la victime n'a été ni frappé ni forcée à boire pourquoi sur les circonstances pourquoi vous avez menti pour paraître plus crédible pour vous croient explique un peu non non mais on parle on parle avec des mots d'accord on n'est pas à la foire ici on s'explique pourquoi vous avez menti faut lire c'est marqué faut le dire pourquoi vous avez menti sont passés plus crédible j'en ai pour être plus crédible pourquoi vous aviez peur de pas être crédible personne n'aurait cru que j'étais pas trop s'entendre pour le faire et personne n'aurait trop que j'aurais vu cette relation ne me croirait la victime a donc menti sur le déroulement du début de la soirée elle n'a pas reçu de coup et elle n'a pas été forcée à boire mais reste la question essentielle l'adolescent a-t-il abusé d'elle l'a-t-il forcé à une relation sexuelle donc en fait je ne souviens de rien hein c'est ça je me souviens de rien c'est le lendemain que j'ai appris que j'avais une relation c'est ça alors que j'étais ivre c'est ça donc pour vous le consentement vous auriez pu donner je n'étais je n'étais pas en état de donner un consentement pour vous il a profité de c'est au tour de l'adolescent d'être questionné et lui aussi va revenir sur une bonne partie de ses premières déclarations comment tu as su qu'elle te faisait comprendre est-ce que c'est un signe demain est-ce qu'elle l'aigle matin quand tu me dis comment ça va je dis ouais ça va heureusement qu'on ne couche pas ensemble on s'en sortirait pas c'est pas ça qui veut dire je veux faire l'amour c'est quoi faire l'amour pour toi qu'est ce qu'elle a pu dire qu'est ce qu'elle a pu faire pour que tu supposes qu'elle en ait envie qu'est ce qui se passe à ce moment là elle te regarde donc toi tu la regardes qu'est ce qui se passe toi qui supporte nul alcool qu'elle qu'est ce qui se passe après je vais demander si elle voulait faire avec moi donc c'est toi qui lui demande c'est elle qui a demandé alors c'est toi qui a demandé d'accord ça change la veille il prétendait que la victime l'avait à guichet et avait sollicité une relation sexuelle ce n'est pas elle qui a sollicité une relation sexuelle alors mais c'est moi comment tu lui as demandé et ben à l'élu j'ai parlé ça ne dirait pas de faire est ce que tu n'as pas profité de la situation pourquoi tu t'es pas dit elle est bourrée je laisse tomber pourquoi tu es pourquoi tu lui a posé cette question sachant qu'elle était bourrée il faut donner une réponse pourquoi tu l'as fait ça pourquoi tu t'es pas dit elle est couché je referme la porte et je m'en vais faire la fête avec les autres l'adolescent reconnaît du bout des lèvres avoir abusé de la jeune femme ce qui pourrait suffire à leur envoyer devant une cour d'assises la jeune fille repart sans même un regard pour l'adolescent mais curieusement elle se sent presque coupable d'avoir enclenché une procédure judiciaire qui pourrait envoyer le jeune garçon en prison les accusations de violence qui pesait contre l'adolescent ont disparu sans ces circonstances aggravantes le dossier s'est largement dégonflé tu as de la chance qu'elle est revenue sur l'effet des violences tu as de la chance elle maintenait qu'est ce que tu fais mais qu'est ce que tu fais tu étais dans le beau drap faut que tu es conscience de ça parce que ça va faire quoi à chaque fois tu vas trouver l'occasion d'avoir une fille bourrée puis lui sauter dessus on va où là on ne doit pas abuser d'une personne comme ça qu'elle soit ivre c'est trop facile dans ces cas là tu as une fille qui est ivre une qui est inconsciente une qui dort une qui est droguée et puis c'est bon tu as à chaque fois toutes les semaines tu peux y aller tu vas en trouver il n'y a pas de soucis tu penses pas que la première fois elle devait mieux se passer que ça bilan de la confrontation un garçon de 16 ans qui reconnaît en partie les faits et une jeune fille qui admet avoir arrangé la réalité des mensonges qui vont avoir de graves conséquences pour elle car dans les affaires de viol ou ses paroles contre paroles tout repose sur la confiance là elle manque quand même à deux reprises quoi c'est quand même un dossier de la cour d'assises c'est compliqué parce que comme elle a menti sur 75% des faits il faut voir ce qui reste est ce qu'elle dit qu'est ce qui est vrai voilà quand on commence à mentir revenir et rementir c'est difficile de rendre crédible quelqu'un c'est pas possible alors que si départ on a une bonne version en effet ça n'exclut pas que le consentement il n'y était pas mais qu'est ce qu'on peut qu'est ce qu'on peut imaginer de sa crédibilité à elle maintenant voilà l'enquête est terminée c'est maintenant au procureur de décider des suites de l'affaire il est informé par téléphone du dossier loin de notre caméra quelques minutes plus tard sa décision est sans appel infraction insuffisamment caractérisé l'affaire est classé sans suite ok donc j'ai eu le programme en république il a décidé de classer le volet viol voilà donc ça sera classé c'est le procureur qui tranche c'est hyper fausson c'est frustrant parce que c'est l'investissement c'est du travail nous on a quand même travaillé depuis une semaine sur ce dossier et puis bah voilà forcément au fond c'est très bien qu'elle est plus qu'elle est plus crédible parce que sa victime n'a pas dit toute la vérité l'adolescent ressort libre il échappe à un procès où il risquait jusqu'à 7 ans et demi de prison après 48 heures de garde à vue il peut rejoindre ses parents venus le chercher au commissariat l'affaire se termine par un bon serment des policiers pour toute la famille alors maintenant ce qu'il faut bien comprendre l'école mineur il se retrouve dans un hôtel à boire de l'alcool c'est quand même important et puis au niveau sexualité va peut-être falloir discuter avec votre fils de ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas faire parce que visiblement il n'y a pas trop de discussion à ce sujet je pense qu'il en a grandement besoin ne le remettre là-dessus c'est un psychologue qu'est ce que le consentement qu'est ce que le consentement avec une demoiselle et dans quelles conditions on doit avoir un rapport sexuel il y a pas de suivi sur la planète qu'est-ce que dedans de madame qu'est-ce qu'il y avait une plate madame qui est réveillé de la prison madame voilà avec la prison là c'est 5 à 7 ans dans les années on est très longues années ça te fait rigoler en plus ça ça te fait rigoler parce que je pense pas que tes parents et jeune homme il y a rien de drôle là regarde moi tu rigoles de cette situation tu étais bien la prochaine fois que tu as affaire à nous t'auras 16 ans révolu prison et tu arrêtes déjà un passif et un dossier qui va te suivre derrière toute ta vie maintenant il est grand temps de te racheter et puis et puis de pas nuire parce que visiblement tu nuis à tes parents regarde ta mère pour m'aller totalement alcoolisé tu m'as détruit d'accord un dossier bouclé pour peggy avec pour seule sanction une petite leçon de morale pour l'adolescent et la promesse d'une punition dès le retour à la maison la jeune fille elle sera simplement prévenue par téléphone que son affaire est classée la justice ne se prononcera jamais sur ce qui s'est réellement passé ce samedi soir derrière la porte de la chambre 223